etienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir mesdames mesdemoiselles messieurs chers compatriotes bonjour nazali wabino etienne symphorien kalala balandaï voilà eh bien aujourd'hui nous avons un seul sujet assez global je l'intutile quand on connaît la source des nuisances on les radique ou encore autrement quand on est la source du mal on la supprime j'exhorte donc le peuple congolais a aidé le président de la république apprendre à publier sa décision celle que nous pensons qu'il a déjà prise de rendre avec la coalition fcc cash le fcc est la source du mal donc quand le fcc est la source du mal au détriment du peuple congolais il faut la supprimer et passer à autre chose passer à l'union sacrée voilà chers compatriotes je peux nous dire que quand il y a un combat entre le bien et le mal en général d'une manière générale c'est le bien qui l'emporte donc nous considérons que le fcc est en perte de vitesse les vociférations par ci par là ne servent à rien dernièrement ils sont sortis médiatiquement pour faire une déclaration de quelques députés j'ai essayé de les compter il n'était pas 305 comme ils l'ont annoncé par chadarie j'ai compté si je me trompe donc pour éviter de me tromper j'ai mis la fourchette entre 75 et 85 parce qu'ils sont entre 75 et jamais 305 voilà chers compatriotes je vais étayer donc la copa est un exemple un nos articles il ya actualité y a congo actu congo actu point net les alli médias congolais les alli un an internet donc titre nayango les alli o'illish c'est toujours félix qui se qui dit qui sortira vainqueur tribune de christian bosembe voilà chers compatriotes et c'est sorti aujourd'hui le 2 décembre 2020 voilà alors qu'est-ce que congo actue dit donc non soyez ali pour la dix a été félix tisse qui dit le président de la république à kolonga donc à kolonga notre peuple congolais ce n'est pas l'apologie à christian bosembe mais il faut voir la vérité en face il est juriste ensuite journaliste donc il nous explique les articles de la constitution et bien bien sûr la concession est vulgarisée nous l'avons nous l'avons tous donc si nous l'avons pas nous n'allons qu'à aller sur google et les dessins en pdf constitution rdc congo ça sort un pdf et c'est plus rapide d'ailleurs donc celui qui a besoin de vérifier les articles il va dessus nous lisons tous la constitution mais nous ne lisons pas tous la constitution de la même façon que une personne qui a passé cinq ans de sa vie à n'étudier que le droit et qui a obtenu la 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 permission de de professer ex cathédra la matière qu'il connaît donc on appelle ça une licence voilà chers compatriotes mais nous aussi nous pouvons parler selon les aptitudes de chacun des connaissances de chacun à partir de ce que nous connaissons à partir la de la culture générale et de l'expérience nous avons connaissance de cette constitution parce que elle est vulgarisée pour que tout le monde puisse la lire nous la lisons et nous retenons c'est qu'on nous donne voilà et beaucoup de compris compatriotes félicitations ils expliquent la constitution à ningala voilà alors qu'on voit ainsi qu'est ce qu'il dit de christian bosse b qui d'après sa main ses analyses en tout cas au finish on en conclut que le président félix qui sait qu'il dit fini à la victoire voici l'article en question je peux vous montrer c'est ça nous allons lire ça en sorte il est visionnaire il s'est anticipé la plupart de fois il était incompris des esprits tordus mais au finish il lui donne raison félix tshisekedi avance toujours ses pions intelligemment ah oui on parle sa stature de président venant d'un grand parti politique de l'ancienne opposition lui permet de maîtriser les enjeux et les hommes il a la vision de l'aigle enseignant un accord de gouvernance avec l'ancien président kabila le chef de l'état voulait démontrer le bel exemple d'une afrique subsaharienne où le gagnant ne règle pas des comptes à son prédécesseur d'ailleurs lui-même n'a-t-il pas au nom de la paix de la cohésion sociale et de la stabilité politique refusé de fouiner dans le passé alors que l'ensemble du peuple n'attendait que ce signal fort pour payer et pour faire payer à la cabine à lourde tribu mais tshisekedi est un leader éclairé qui oriente la population dans le bon sens en science politique on dit toujours que le leader trace le chemin à suivre à son peuple mais hélas grande et sa désolation de constater que les brébis galeuses ne sont toujours pas prêtes à se repentir malgré leurs confessions oui bon c'est christian rossinbet qui a écrit et qu'on a repris voilà l'état du passé pour lesquels sont partis son père et lui-même se sont sacrifiés des décennies durant persiste malheureusement un message clair pour dire à la face du monde que le changement n'a pas eu lieu avant tshisekedi égal après tshisekedi mauvaise lecture du fcc ou erreur d'appréciation de kabila d'un partenaire qui a fourbi ses armes dans l'opposition radicale tshisekedi trahi par sa bonne foi c'est l'autre paragraphe tshisekedi trahi par sa bonne foi malgré son pardon ses multiples concessions sa tendance à la conciliation mais des pésanteurs négatives de la famille politique de joseph kabila continuent à influer négativement sur la bonne marche du pays que des coups bas que des messes noires que des ordres de donner aux ministres de leur obédience pour saper ses actions au détriment du peuple toucher le peuple toucher les intérêts supérieurs de la nation s'écracher sur le combat de tshisekedi fils celui de son père de son parti bref les sacrifices endurés par les congolais tout au long du régime sanguinaire de kabila voilà chers compatriotes l'alternance acceptée au début par le président félix tshisekedi et et le fcc était basé sur les accords fcc cache mais à l'analyse du comportement des membres du fcc c'est comme s'il y avait d'autres d'autres accords d'autres points des accords ou qu'il y avait un accord caché pour preuve nous voyons dans le comportement le comportement que ils mettent des bâtons les bâtons dans les roues de la gouvernance de la présidence de félix tshisekedi pour qu'il ne puisse pas réussir son mandat donc si ça continuait de cette façon jusqu'en 2023 ce sera un échec pour lui bon nombre de ministres sont venus vers lui lui dire que voilà nous revenons de king akati on nous donne des ordres là de n'est pas respecter le moteur de que vous donnez que nous devons saboter parce que votre réussite en 2023 ce sera leur échec voilà satan satan ne veut jamais le bien des enfants de dieu c'est ce que ça veut dire chers compatriotes donc quand le président veut par exemple supprimer les comment ce qu'on appelle ça les exonérations ils le disent non ne touche pas à ça quand il veut supprimer les portes clandestins non ne touche pas à ça et tout le temps que c'est comme ça il veut partager les juges je vais le partager le portefeuille et tout ça ça ne va pas alors trop c'est trop on finit par exploser et le président a explosé il a dit non non je vais m'adresser au peuple en six minutes il a su chambouler tous les projets tous les projets du fcc le fcc c'est quoi c'est la prédation piller le peuple congolais se servir donc être à la solde d'un individu avec ses lacs et quelques 10 20 30 personnes ou 70 personnes comme ont dit oublier le peuple congolais en fait c'est la vraie vérité le pays le pays est en otage par l'occupation rwandaise ces gens l'homme à la tête c'est un rwandais ce qu'il faut s'y faire en ce moment c'est les roubés rois les nia rou gabo et naimi milania il est soupçonné d'être d'être un bourrondais ou même un rwandais ou quelqu'un congolais ayant 50% d'un côté 50% de l'autre tous d'ailleurs même les tambour mois bas la majorité d'entre eux c'est des congolais à moitié bourrondais ou rouennais donc ils ont pillé ce pays pendant 18 ans ils sont là pour continuer voilà et il ya des rumeurs qui cours que félix non non joseph kabila aurait dit assez à ces sujets parce qu'il est le roi il aurait dit à ces sujets le pouvoir est avec moi ce n'est pas là bas là bas on vous fait des promesses voilà ce qu'on a suivi donc il faut supprimer la source du mal et la source du mal c'est la coalition fcc c'est terminé d'un moment à l'autre nous attendons le discours du président de la république voilà il va s'adresser à la nation on sait pas s'il va le faire mais s'il le fait aujourd'hui il est déjà quelle heure là normalement on leur est conseillé de le faire dans un stade ou nous ou au palais de la nation ou au palais du peuple voilà nous attendons d'un moment à l'autre dont tout est déjà fait après c'est la raison pour une pour laquelle d'après toutes les rumeurs de menaces qui ont couru et des gens qui ont été arrêtés il se fomentait un complot un coup d'état il ya barnabé qui a été arrêté et pour se venir contre cela le président de la république a ordonné qu'il y ait une réunion stratégique du conseil sécurité donc il a réuni beaucoup de généraux et des généraux de la police il a même réuni un des généraux qui ont été remerciés et qui n'ont pas de fonction comme le général cagnama on l'a vu là bas bien c'est pour qu'ils assurent aux présidents s'ils sont loyaux ou pas donc ils ont renouvelé leur vœu de loyauté envers le président de la république y compris ce qui était et y compris ce qui était à la solde de joseph kabila comme le général cagnama pour être sûr que bon ils ne font pas des choses dans l'ombre contre le président de la république et nous avons appris qu'on aurait changé les gardes corps de certains généraux ou même de tous les généraux voilà les chers compatriotes je continue la lecture alors ainsi pour félix jisekedi c'est franchir la ligne rouge ouais c'est que c'est que le fcc est en train de dire ce kabila fait ils le savent parce qu'ils étaient prévenus un point d'arrêt à l'accord ils ont sous-estimé sa capacité de réaction aujourd'hui ils se rendent petit à petit à l'évidence même si les myopes attendent encore d'être propulsés plus loin du centre de gravité pour s'en rendre compte le moment est arrivé où les actes vont parler si c'est qu'est dit a toujours mis kabila à genoux ça c'est christian bosse mais qui lui dit si c'est qu'est dit a toujours mis joseph kabila à genoux depuis sa prise de fonction qui c'est qu'il n'a jamais perdu un combat il les a tous remportés des exemples sont les gens sam le conde et gabriel kyo et fabien mouton de dirige aujourd'hui le premier la g camille et les deux derniers la sncc la société nationale des chemins de fer congolais le camp kabila a beau crier mais il a fini par se plier on se souvient et à la fin c'est qui c'est qui dit qui a gagné et ils sont là et travaille donc si vous comprenez je le président félix c'est qui dit quand il dit quelque chose et qu'il refuse de se plier il gagne le temps il gagne le temps et à la fin c'est lui qui gagne c'est à lui qu'on donne raison enfin stratégie ce qui dit c'est retarder les séances avant de donner les stockades le retour de katumbi était une véritable gageur katumbi est où boussa lumbala john chibango frang diongo et tous les autres prisonniers politiques de kabila condamné à disparaître par le régime au nid de kabila n'est ce pas qu'ils sont libres aujourd'hui chers compatriotes par contre les intouchables hier sont devenus du menu frétain des citoyens ordinaires personne n'est à l'abri les puissants qui ne payaient pas les taxes et impôts actuellement ils s'exécutent l'ancien ministre de la justice qui se bombait le torse en criant yemei m'a dit d'y aller car il n'y aura rien a été chassé du gouvernement et son parapluie s'est envolé par la fureur du vent son mentor kabila n'a pu résister à leur rage ah permettez chers compatriotes on me téléphone je vais interrompre je continue ils ont tenté de faire passer de force malonde à la tête de la commission électorale pensant prendre de court les millions de congolais opposés au schéma de l'empereur de kinga kat si ce qu'est dit a dit niet il a bloqué le dossier malonde à et le dossier n'a jamais et ne sera jamais investi à moins d'un miracle pour l'armée et la magistrature le président est resté ferme il a opéré des grands changements dans le commandement de l'armée a nommé de nouveau au gradé a permis et mis à la retraite le plus puissant général de kabila john nonby est tombé le ciel n'est pas tombé les remises et reprises ont eu lieu et les nouveaux produits ont été installés et fonctionnent déjà en plus le bras droit de john nonby christian goye cité dans le dossier chebea qui c'est la couleur douce au haut katanga a été arrêté à l'ubombashi et transféré à kinshasa le rebondissement de ce procès n'est plus loin l'état de droit sera impitoyable à ceux qui seront reconnus coupables dans la magistrature les trois juges de la cour constitutionnelle ont prêté serment installés et ont été installés les kabylistes se sont agités comme une petite tempête dans un verre les kabylistes se sont agités comme une petite tempête dans un verre d'eau mais rien n'y a changé les nouveaux juges sont là que dire de plus pour démontrer que kabylah et ses hommes englui dans plusieurs de ses salles cours derrière les événements mieux subissent la loi bref c'est ce qui dit agit pour redresser le pays uniquement dans l'intérêt supérieur de la nation pas pour lui comme kabylah l'a fait pendant ses 18 ans de règne laissant le pays dans un état comateux toutes les concessions minières ont été vendues à un vil prix par les mêmes dégoûtants actuels donneurs de laissons l'évaporation des recettes fiscales le bradage de biens de l'état comme pour dire un état d'échiqueté kabila c'est satan personnifié il doit être combattu il doit être arrêté c'est un criminel et de sang et économique sur compatriote on connaît l'origine de la nuisance alors il faut l'éradiquer il faut la détruire voilà j'en suis le système c'est ce qui dit corrige graduellement cette destruction méchante et résultat les congolais le sentiront dans les années à venir la rupture la voie décider par tisekedi pour sauver le peuple de la prédation capitaliste en convoquant les consultations le chef de l'état était dépité de travailler avec les rapaces à la peau dure habitués aux mauvaises pratiques inscrivant leur lutte politique dans la jouissance individuelle à ses yeux ça ne passait pas il a conseillé de tirer la sonnette d'alarme ils n'ont pas écouté ils vont désormais faire face au plus dur le plus dur c'est la loi eux qui dans leur bulle ont du mal à quitter leur casquette d'intouchable c'est terminé ça à cette mauvaise foi établie sur toute la ligne le président tisekedi a décidé de tourner la page de l'accord entre ses mains il a plusieurs cartes d'abord la constitution qui lui donne toutes les marges de manoeuvre la constitution qui lui donne toutes les marges de manoeuvre bien plus toutes les chancellerie occidentale en commençant par les états unis approuvent le schéma tisekedi pour s'en rendre compte l'union européenne et les états unis ont renouvelé leurs sanctions contre tous les tabélistes accusés de corruption détournement tripatouillages électoraux violations des droits de l'homme dans la région les soutiens de l'angola du rwanda et d'autres pays limitrophes sont sans équivoque les dirigeants de ces pays étaient fatigués d'un leadership faible et titubant qui a bloqué l'épanouissement de la région à la sadek à l'union africaine où tisekedi devient dans quelques mois président de cette organisation comme à l'onu des voix s'élèvent pour encourager le président à rompre avec le camp kabila sauf quelques flatteurs ou nostalgiques tous les émissaires médiateurs chef religieux ont compris que le mal c'est kabila vous avez compris le mal c'est kabila qui veut bloquer le pays pour ses intérêts personnels et de son son petit cercle de prédateurs à savoir il a une une centaine d'entreprises et il ne veut pas que c'est cette centaine d'entreprises paye les droits on paie les taxes et bien c'est fini et même ces entreprises on va les confisquer où est-ce qu'ils ont trouvé l'argent pour cette heure on y va doucement mais sûrement ces entreprises seront nationalisées d'ailleurs certains diplomates africains ont salué la patience de felix sekedi qui bien que poussé par une forte pression populaire n'a pas appliqué la politique de la tolérance zéro à la lorenzo où le classique du régime édouard nous est membre de la famille de l'ancien président croupis en prison ou ont été dépossédés de leurs biens acquis régulièrement au détriment de l'état angolaire voilà il n'a même pas fait comme jean lorenzo d'angola mais lui il le fait à sa façon sûrement mais lentement ils compiront tous à la prison de macala ils seront jugés par un tribunal pénal international dans ce pays au congo m'excuse en bon père de famille félix sekedi a refusé la chasse à l'homme il a préféré s'attaquer au système le déraciner totalement que de s'en prendre aux individus avec cette tactique il va réussir son pari dans le calme et sans trop de casse son souci étant la cohésion de tous les congolais mais en éradiquant le mal en éradiquant le mal c'est ça le titre le titre de notre émission d'aujourd'hui il faut éradiquer le mal il n'a pas la prétention de tout changer dans deux ans le processus se fera progressivement après 18 ans de destruction méchante du tissu économique de l'impunité totale de la fraude fiscale de la corruption de la paupérisation de la population du pillage systématique des richesses du pays rien ne se fera par un coup de baguette magique rien ne se fera par un coup de baguette magique oui bon il n'a que deux ans il va mettre du temps à éradiquer ce système du mal permettez les choses le transmis bon voilà c'est comme ça qu'est-ce que christian bosse vedi selon la publication de congo actus tisekedi va gouverner même sans le fcc il s'explique avec l'union sacrée les congolais vont retrouver le sourire d'ailleurs le système semi présidentiel mieux semi parlementaire congolais fait du président de la république le vrai tenant du pouvoir dans ce bicéphalisme de l'exécutif il ne partage son pouvoir avec personne les exemples si haut cités armée magistrature en sont une parfaite illustration à ceux qui achètent des pages entières dans la presse belge pour se consoler qu'ils retiennent que la constitution fait du président un monarque républicain il est irresponsable devant l'assemblée nationale par contre il nomme un premier ministre au sein de la majorité parlementaire qui applique à la lettre sa vision je dis bien à la lettre sa vision donc il ne faut pas penser que nous avons un régime comme le dit il s'appelle encore comment Evaris Boshab professeur de son état qu'au congo il y a un régime primo primo ministériel bon il paraît que ce n'est pas son néologisme bon régime primo ministériel ce mot là ce mot là j'ai lu beaucoup d'articles de la constitution mais je n'ai pas trouvé ce mot dans notre constitution donc un régime primo ministériel il faut aller en Allemagne en Allemagne où le président c'est un président protocolaire ce n'est pas le cas dans notre pays il y a d'autres pays comme Israël oui le président c'est un président protocolaire oui quels autres pays encore en Autriche oui voilà c'est des systèmes conçu comme ça pour pour éviter la royauté parce que c'est un peu ce qui se passe avec les royaumes le roi il est roi voilà c'est un un chef d'état protocolaire mais et le régime primo ministériel s'applique on ne peut pas appeler ça le régime royal et voilà ce n'est pas le cas dans notre pays voilà donc dans nos moments en 8 président premier ministre узbachev d'état 1 donc n'a pas encore comme ça l'Allemagne chef de l'état l'état a l'âme je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de respect je n'ai pas de respect je n'ai pas de respect je n'ai pas dit qu'en Allemagne il a dit premier ministre ou première ministre ce qui est à moi aussi je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de chancelier cancelleur oui, cancelleur si c'est une femme, elle dit cancelleurine voilà je parle un peu allemand voilà, pas un peu mais beaucoup aussi voilà il le faut donc dans notre pays il n'y a pas de régime vraiment ministériel on n'utilisait pas ce mot on va apprendre à l'utiliser grâce à Evariste Boschab qui a dérapé qui a perdu une chance de se taire voilà alors on va parler de la fraude la fraude du FCC pendant ces deux ans-ci qu'ils se sont constitués en coalition alors qu'est-ce que Christian Boschab dit là-dessus au sujet de la majorité parlementaire pour laquelle le camp Kabila se tape la poitrine elle n'a été acquise que sur base du dol de la fraude dol c'est un mot d'origine latin qui veut dire aussi la fraude du dol de la fraude l'article 6 de la constitution est clair il stipule que seuls les partis politiques sont des acteurs électoraux seuls les partis politiques sont des acteurs électoraux qui concourent pour arracher les suffrages et non les regroupements politiques la fraude se situe au niveau de la loi électorale où les hommes de Kabila avaient ajouté malicieusement hein namaïl et mabé malicieusement regroupements politiques au lieu de se limiter au seul parti politique tel que le dit la constitution donc la constitution ne parle pas de ce regroupement politique le regroupement politique ne devrait pas avoir de députés des députés à partir du parti politique par conséquent si une nouvelle majorité ne se dégage pas la loi électorale controversée sera attaquée en inconstitutionnalité et donc tous les grands obtenus de la fraude seront annulés je répète chers compatriotes je répète chers compatriotes deviendront des non inscrits et pourront se déterminer dans la logique d'une nouvelle majorité qu'on le veuille ou pas le président de la république dispose de ce qu'on appelle en droit une arme nucléaire une armée dissuasive une armée dissuasive capable de remettre l'assemblée nationale sur les rails au cas où ces élus devenus indépendants ou non inscrits refuseraient de s'aligner d'entamer leur reconversion parlementaire ils vont signer leur arrêt de mort politique on parlera en ce moment là d'un défi d'un affront à l'endroit du chef de l'état et dans cette guerre d'affront la procédure de révocation des députés mieux connue sous le terme de dissolution du parlement sera irrévocable je répète à permettre chers compatriotes et dans cette guerre d'affront la procédure de révocation des députés mieux connus sous le terme de dissolution du parlement sera irrévocable dans la constitution le législateur a préféré utiliser le mot dissolution qui est un terme courtois et élégant courtois un terme poli en réalité il ne s'agit pas de la dissolution de l'assemblée nationale parce qu'elle demeure mais est question par contre de la révocation des députés ils sont virés ça je l'avais pas compris tout de suite tout droit en fait la dissolution du parlement c'est la révocation des députés voilà le président aura accompli sa mission constitutionnelle il reviendra maintenant au gouvernement et la commission électorale d'organiser les élections mais attention c'est encore le président seul qui convoque le conseil des ministres pour statuer sur la question du financement électoral le gouvernement ne peut pas prendre seule cette initiative ou débattre du financement électoral en dehors du conseil des ministres parce que la réunion du gouvernement est convoquée par le seul président de la république il faut retenir que dans cette matière la responsabilité du président de la république n'est pas engagée ce n'est même pas d'ailleurs son rôle constitutionnel d'organiser les élections et si jamais les élections se tenaient et si jamais les élections ne se tenait pas dans le délai prévu il ne sera pas non plus tenu responsable en vertu de l'article 69 le chef de l'état va continuer à gérer l'état même même par voie d'ordonnance principe de la continuité de l'état oblige dans ce cas de figure le président devient encore plus puissant donc si le président dirige par ordonnance il devient encore plus puissant il est à la fois chef de l'exécutif et législateur au même moment il peut convoquer ou pas le conseil des ministres et notre paragraphe Kabila le grand perdant dans tous les scénarios voilà pourquoi j'éclate de rire ah mais c'est Satan s'il perd il nous a tués moi-même je suis victime dans ma famille les Banamoura nous ont massacré à la commune de Nganza à Kalanga ex le Loisbourg le plus grand perdant c'est Kabila dans tous les scénarios depuis un temps il émet les sillons de la peur bleue qu'il dégage la preuve c'est qu'il envoie des correspondances partout s'il faut ajouter des émissaires qui sillonnent plusieurs pays de la région l'homme sans le sol se dérober sous ses pieds il rampe par terre pour supplier Fachi c'est peut-être au sens figuré ils rampe par terre pour supplier Fachi ceux qui ont des oreilles pour entendre ils ont déjà entendu ils rampe par terre pour supplier Fachi à Zali Congolomara Veli pour la combattre de la Fachi si les gagnants comme prétendent c'est quelques illuminés qu'ils laissent alors la situation pourrir et on verra voilà pourquoi la confusion gagne les rangs du FCC tout le monde avance des théories poussiéreuses Boshab parle d'un concept folklorique primo ministériel qui ne se limite que dans des conférences en Europe même en France on a du mal à appliquer ce système à cela il faut ajouter les balbutiements de Cheokitondo qui s'aventurent sur le terrain des constitutionnalistes confondant le système parlementaire aux instruments internationaux qu'il récite au quotidien dans ce brasier congolais ouais brasier brasier roux ouais c'est comme à la Zali dans ce brasier congolais Tshisekedi est le grand gagnant et sortira indemne au finish par contre Kabila présentement dans la tourmente va se faire brûler ses plumes s'il se fait brûler les plumes qu'il sera pas volé dans ce duel il est déjà perdant et quand il sera seul dans le pétrin il regrettera toute sa vie le pétrin Christian Bosembe avocat chercheur en droit constitutionnel chroniqueur politique et leader d'opinion publié par Congo Actu voilà chers compatriotes vous voyez donc en philosophant sur l'éradication du mal pour acquérir notre indépendance notre souveraineté voilà nous avons débouché sur cet article de Christian Bosembe qui nous démontre que par tous les moyens par tous les chemins par lesquels passés le président Félix Tshisekedi sera toujours gagnant voilà chers compatriotes bon je sais pas si je peux nous lire un article récent il y a il y a il y a un sénateur un sénateur qui s'était adressé au président de la république pendant les consultations il s'appelle Jean-Pierre Lola Kisangui Lola Kisangui il est décédé dans des circonstances bon qu'on peut dont on peut utiliser l'expression latine il m'emmène au suspect en ce moment où il y a des tiraillements entre le FCC et le peuple congolais et le président de la république il s'en va le sénateur s'en va consulter le président ou se faire consulter par lui une semaine après ou deux semaines après il décède d'une courte maladie le moment est suspect et puis le décès est suspect aussi est-ce qu'il est-ce qu'il est mort de la Covid-19 comme on dit donc c'est à c'est à vérifier voilà chers compatriotes nous vivons dans un pays où plusieurs rumeurs font état de l'empoisonnement par l'ancien régime ils sont champions dans l'utilisation des poisons beaucoup beaucoup seraient morts comme ça par le poison dont la mort officiellement est attribuée ou était attribuée à la Covid-19 comme à la présidence par exemple où ne mourront ou ne mourraient que les membres de la famille présidentielle et les membres de l'UDPS ou du cash et aucun membre de l'INC ne mourrait c'est bizarre tout ça c'est à vérifier mais souvent ils s'en échappent les auteurs s'en échappent par le manque de preuves parce que en cette matière de l'empoisonnement on réfléchit toujours qui a acquis profite du crime bon on comprend qui profite du crime mais juridiquement on ne sait pas aller avec ça en justice voilà le voilà le pauvre sénateur Lola Kisanga le sénateur Lola Kisanga il est décédé d'une courte maladie officiellement mais à la manière devant tout on pense qu'il serait décédé de l'empoisonnement parce que le moment est suspect en ce moment il momento suspecto le sénateur le sénateur FCC Lola Kisanga qui a récemment décidé de soutenir le président qui est décédé est décédé l'annonce de son décès a été fait ce mardi 1er novembre 2020 par le professeur Kinkie Moulumba un des trois une des trois personnalités de la coalition cap pour le changement lui qu'est-ce qu'il dit je l'ai connu à Goma il m'a accueilli chez lui à Kisangani grosse tristesse le sénateur Lola Kisanga s'en est allé vivement le vaccin a indiqué Kinkie Moulumba vivement le vaccin je comprends pas pour rappel Jean Lola Kisanga avait dans un acte d'engagement daté du 27 octobre dernier a décidé de soutenir la vision et l'initiative des consultations du chef de l'Etat Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo dans son acte d'engagement c'est élu des élus quand on est sénateur on est élu des autres élus donc les députés sont élus et les députés disent les sénateurs donc l'élu des élus du FCC avait salué la vision de gouvernance politique du président de la république axée sur son souci permanent à privilégier intérêt général du peuple congolais en outre Jean-Pierre Lola Kisanga avait promis de concourir par son expertise solide et avéré dans la gouvernance territoriale de développement à asseoir la vision et les politiques publiques du président Tshisekedi en vue d'impulser les actions pragmatiques concrètes à impact visible dans toutes les provinces de la république en général et particulièrement et particulièrement dans la province du Haut-Tueline qui a rapporté cette information dans 7 sur 7 point cv et bien chers compatriotes nous terminons cette émission en vous demandant de rester branchés et pour ce faire abonnez-vous cliquez sur la cloche quand le président de la république va s'adresser à la nation et bien nous allons également nous adresser à vous à notre public et vous serez notifié la notification vous arrivera que voilà l'information est là parce que vous êtes abonné que dieu bénisse la république démocratique du Congo